Merci, merci. Excellences, M. le Président, Dr. Albert Wakes Mabry, président de l'UDPCI, et Mme Fatima Mabry. Mesdames et Messieurs, les membres de la direction du parti, Mme le secrétaire général du RDR, chef de la délégation, M. le chef de délégation du PDCI RDA, M. le chef de délégation de l'UPSI, M. le chef de délégation du PIT, M. le chef de délégation du MFA, président du MFA, honorable représentant de papier, frères et invités, honorable chef traditionnel et guide religieux, mesdames et messieurs les représentants de la société civile, chers camarades militants et militants, chers congressistes, mesdames et messieurs honorables invités, soyez la bienvenue au deuxième congrès extraordinaire de l'UDPCI. permettez-moi avant tout propos de rendre grâce à Dieu qui nous permet de nous réunir ce jour à la Fondation Félix-sur-Feu-Feu-Boigny, qu'il en soit loué. Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance au premier responsable de l'UDPCI, M. le président Abdallah Albert-Touakès Mabri, pour la confiance placée à ma modeste personne et à l'ensemble des membres du comité d'organisation. M. le président, je vous remercie infiniment et sincèrement. Mesdames et messieurs, honorables chefs traditionnels, distingués guides religieux, mesdames et messieurs, responsables membres de la société civile, tous en vos rangs, grades et qualités, au nom du comité d'organisation et à ma qualité de présidence du comité, je voulais vous réitérer nos sincères remerciements pour votre présence, marque de votre intérêt et de votre respect pour l'UDPCI. Militantes et militants de l'UDPCI, venus de secrétariat régionaux suivants, Abidjan Sud, Abidjan Nord, Abidjan Est, Abidjan Ouest, Abidjan Sante, Nzi, Moronu, Ifu, Maraoui, district de Yamsokoro et Bélier, Rosasandra, 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 Boclet, Cavali, Demont, Lodibois, Le Gor, San Pedro, Nawa, Ambole, Lamé, Gontougou, Poro, Chologo, Bagoué, Bucani, Bafing, Kabadougou, Beré, Worodougou, Ndenye, Djoablin, Grandpont, Agnye, Bityasa, Tonkui, Tonkui Nord, Tonkui Sud, Sud, Koumoué, la délégation étrangère des Etats-Unis, la France, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Italie, Mali, Burkina Faso, Afrique, Afrique du Sud et la Chine. Je voudrais particulièrement vous dire merci pour votre présence ici ce matin à Yamsoko, malgré les conditions difficiles liées au délai de convocation de ce congrès. Vous avez bien voulu répondre tous à l'appel du président du parti dans le cadre de ce congrès qui est un défi important pour l'UDPCI parce que nous devons, dans toutes nos aptitudes, démontrer le respect que nous avons pour nos engagements, les engagements que nous prenons avec nos agis. Mesdames et messieurs, distingués invités, je vous laisse servir cette opportunité pour remercier les différents présidents des commissions ainsi que les membres qui, en dépit de leurs tâches quotidiennes, ont consenti d'énormes efforts à moins d'un mois sous la supervision du président du parti, le docteur Albert Tockes-Mabry, pour la réussite de cette organisation. Toutefois, sans tomber dans l'auto-célébration et évitant de nous lancer nous-mêmes des fleurs, nous voulons en appeler à votre indulgence à tout fin d'excuser toutes les insuffisances et imperfections qui émaniraient notre organisation. Notre rassemblement d'aujourd'hui est un rassemblement pour bâtir la nation. Et je voudrais me souvenir des moments importants dans la vie des Nations Unies où, à un moment donné, lors de la lutte contre la ségrégation raciale, le docteur Martin Luther King disait qu'il rêvait. Un moment où les Blancs et les Noirs allaient se donner la main pour bâtir une Amérique prospère et qu'ils respecteraient les uns les autres et qu'ils respecteraient les droits les uns les autres. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés et, en tant que président du comité d'organisation, je voudrais qu'ensemble, nous n'oublions pas que notre mission c'est de rassembler, d'étendre la main pour que nous restons égaux à nous-mêmes par rapport à notre équipe et faire en sorte que nous soyons unis aux autres pour bâtir une ascension. Je vous remercie. Il faut applaudir le président du comité d'organisation, mesdames et messieurs. Il le mérite. Il n'a pas dormi pendant un mois pour qu'aujourd'hui ait lieu. Et aujourd'hui a lieu, il faut lui dire merci. au rapport national sous vos ovations, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Bien. Le...